Musique Tous les jours, il s'enferme dans sa chambre pour s'entraîner. Musique Ses parents se font des soucis. Ils poussent leur fils à sortir de temps en temps de chez lui. Et c'est ainsi qu'ils rencontrent une fille. C'est une belle fille. Elle s'appelait Nathalie. Paul est ébloui par la beauté de Nathalie. Et pour la séduire, il décide de sortir le grand jeu. Est-ce que je peux vous demander de jouer pendant un petit instant le rôle de Nathalie ? Oui ? Quel est votre prénom ? Non, Nathalie. Un jour, c'est un petit instant le rôle de Nathalie. C'est un petit instant le rôle de Nathalie. Non, Nathalie. C'est un petit instant le rôle d'Nathalie. Non, Nathalie. Notre premier qui l'artiste a choisi de Nathalie. Un jour, pour aller noyer son chagrin dans l'alcool, il entre dans un café et il voit dans le fond du café un vieux monsieur avec des cartes étalées devant lui. Alors Paul s'approche et lui demande s'il peut montrer un tour, mais le vieux monsieur lui répond que le jeu de cartes n'est pas fait pour impressionner, mais que le jeu de cartes est un livre qui renferme tous les mystères du passé, du présent et du futur. Paul tourne la première page. C'était un huit et des souvenirs montent à la surface. Il se voit à l'âge de huit ans quand il assiste au spectacle d'un magicien avec papy et mamie. Il se voit avec son père, son père qui lui offre son premier jeu de cartes. Il ne savait pas encore que ce jeu de cartes allait complètement bouleverser toute sa vie. Il se voit à l'âge de dix-sept ans, à l'âge de dix-sept ans, quand il se met sur son neuf, sur son neuf plus huit ça fait dix-sept, plus dix-sept, plus quatre, quand il se met sur qu'ils sont trente-et-un, pour aller danser et qu'il rencontre Nathalie, une jeune dame de vingt-six ans, un tout petit peu plus. Il décide de changer, il décide de couper avec le passé et de ne plus faire que ce que de son cœur, lui dit de fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501